Plusieurs adhérents du mouvement politique Prémisse ICC veulent savoir quel est notre calendrier. Est-ce que nous allons nous présenter aux élections présidentielles ? Quel est notre projet dans les prochains jours ? Le projet le plus préoccupant de notre parti politique est la question des accords coloniaux. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois en français populaire. Si vous me donnez une boutique de gérer, il est nécessaire de faire l'inventaire de cette boutique. Qu'est-ce qu'elle vaut quand je la prends ? Qu'est-ce qu'elle vaudra à moyen terme et qu'est-ce qu'elle vaudra à long terme ? On parle souvent d'un prévisionnel sur trois années. Alors, nous sommes évidemment à l'échelle d'un pays, c'est beaucoup plus important que ça. Aucun dirigeant camerounais ou des 14 pays de la zone francophone ne peut aisément gouverner son pays. C'est une illusion de vouloir le pose de président de la République, c'est pour ça que je ne me positionne pas. Président de la République, pour gérer quoi ? Pour gérer une partie du pays, ou alors peut-être gérer une satisfaction qu'avec les miens, à savoir ceux qui sont par exemple de notre parti politique et leurs différentes contrées, non. Nous demandons au président de la République, son excellence Paul Bia, d'organiser un référendum national sur la question d'abrogation des accords coloniaux. Nous ne pouvons pas gérer un pays dont nous ne sommes pas totalement souverains. Je prends un exemple. Permettez-moi, je suis enseignant, donc je vais un peu utiliser cette méthode pédagogique. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on nous dise demain, écoutez, Camerounais et Camerounais, votre or cette année coûte 500 francs, votre cacao coûte 500 francs et votre pétrole coûte 500 francs. Voilà, nous avons 1500 francs. De ces 1500, nous allons répertorier à l'échelle du pays, quels sont nos problèmes à nous. Alors, je l'ai déjà dit, qu'est-ce qu'on a et qu'il faut conforter ou renouveler, je parle du rafraîchissement, ce qu'on appelle la veille, la veille sociale et la veille technologique de nos matériaux, de les renouveler. Nous allons voir ce que nous n'avons qu'à moitié et nous irons chercher l'autre moitié qu'il faut chez nos différents partenaires. Et nous allons voir ce que nous n'avons pas du tout, que nous allons aller chercher ailleurs. Comment voulez-vous gérer un pays? Comment pouvez-vous briguer un poste de président de la République alors que vous ne tenez pas les ressources de votre pays? C'est une arnaque, c'est une illusion et c'est l'aventure de tous ceux et celles qui veulent briguer le poste de président de la République du Cameroun sans tirer un trait sur cette question des accords colonaux. Donc, est-ce que nous souhaitons gouverner le pays? Oui. Est-ce que nous souhaitons briguer des postes parce que la gloire veut qu'on brigue des postes sans maîtriser les racines séminales économiques, sociales, politiques? Non. Nous voulons un référendum pour mettre à plat cette question des accords coloniaux. Si on veut les valider, qu'on les valide communément, tous ensemble, si on veut les abroger, qu'on dise stop, rendez-nous notre pays, tous les accords, on les annule parce que le peuple souverain a décidé de reconsidérer ce qui avait été fait avant. Alors, si nos aînés ont des difficultés à poser cette question sur la table avec ces forces exogènes et certains endogènes, une génération est née, elle dit stop pour que nos jeunes puissent trouver leur emploi sans négocier, pour que nous puissions avoir l'abondance dans tous les domaines que le Cameroun mérite d'abonder et il y en a plusieurs et que nous n'ayons plus à rendre compte à X ou Y pour nos différents projets structurels. Je vous remercie.